Bonjour à tous, je suis Libris et aujourd'hui nous allons parler un petit peu d'actualité puisque nous allons découvrir ensemble les événements qui se sont produits lors d'un match de foot de pur campagnard en Meurthe-et-Moselle et vous allez voir, les faits sont peu étonnants lorsque l'on voit le profil des coupables. Ah là là, bon, accompagnez-moi, on va bien rigoler. Tout commence lorsque le FR de Tchaville, qui est un club de football de la ville de Tchaville qui se situe en Meurthe-et-Moselle, c'était quasiment Meurthe-et-Moselle pour le coup. Globalement, pas loin de Strasbourg, tout ça, enfin c'est, voilà, on va dire qu'on est dans des régions très reculées de la France profonde. Bon, les difficultés ne sont pas encore arrivées jusque là-bas, normalement. Et ils diffusent ce communiqué. Si vous êtes intéressé par plus de mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Pour un abonnement de 5€, vous aurez accès à plein contenu exclusif et moins censuré. Le lien est dans la description. Le lundi 2 octobre, à Tchaville-sur-Meurthe, par où commencer ? Des excuses sûrement après le triste spectacle d'hier au stade communal. Un dimanche sous le soleil qui aurait dû rimer avec plaisir s'est transformé en cauchemar pour notre club. Alors, si justement c'est vous qui avez pris la foudre, je vois pas pourquoi vous excusez les gars. Le match s'est déroulé chez nous, le club adverse était déjà présent de bonne heure aux alentours du stade en train de consommer de l'alcool et écouter de la musique. Autant vous dire que les voisins, en plus, ont fait gaffe à leur habitation. Oui, parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas en train d'écouter du Georges Brassens ou la bohème de notre cher ami décédé maintenant. Donc, ça devait plutôt ressembler à du Karis ou du PLK. Et puis évidemment, voilà, on se bourre la gueule avant le match de foot raisonnable. Le match ressemblait plutôt à un ring de boxe, où nos joueurs ont fait de sorte à rester calmes et ne pas répondre aux différentes agressions des joueurs adverses. Alors bon, essayons de comprendre un peu ce qui s'est déjà passé, parce qu'un ring de boxe, les agressions des joueurs adverses, on peut s'imaginer qu'on est quand même sur, voilà, juste des petits conflits entre des équipes qui s'opposent. Voilà, rien de bien méchant, on va dire que c'est des trucs qui arrivent à tout le monde. Moi, ayant fait du foot, bon, je sais très bien comment ça peut se passer. Jeudi, un papa déçu que son fils de 11 ans ne soit pas retenu pour la saison prochaine a menacé Donné un coup de tête et des coups de coude L'éducateur du club, l'incident a eu lieu devant l'épouse et les enfants de l'éducateur. Durant le match, monsieur l'arbitre aurait dû sortir deux cartons rouges, mais a préféré rester sobre et ne pas envenimer de plus la situation. Ce qui est déplorable, il a quand même précisé qu'il ne voulait pas prendre de risque pour lui et ne souhaitait pas prendre de coups de poing. Il s'est fait quand même menacer en plein match. Alors, l'arbitre qui met des cartons à une équipe et pas à une autre parce qu'il a peur de se faire tabasser pour l'autre. On sent venir l'odeur. Moi, au moins, je sens l'odeur. Ça me rappelle les épices. C'est des odeurs qui, avec les vents du Sahara, traversent délicatement la Méditerranée. Elles ne coulent pas, elles. Nice. À la fin du match, c'est là où la situation s'est envenimée avec des supporters de Searay qui sont entrés sur le terrain pour en découdre avec deux de nos joueurs. Qu'est-ce s'est-il bien passé ? Tiens, tiens, tiens. À la rentrée des vestiaires, les supporters se sont permis de nous insulter de sales... Mais parler de racisme quand être blanc en France, ça reste un avantage. Des insultes... En veux-tu, en voilà. D'insulter tous les dirigeants et menacer toutes les personnes au stade. Tiens, tiens, tiens. Mais alors, mais alors, mais de quoi parle-t-on ? Mais que s'est-il passé dans ce beau stade ? C'est un moment d'épanouissement et d'enrichissement culturel que je n'ai jamais connu. L'arbitre de touche a même sorti une machette de 25 centimètres de son sac qui a été vue par des voisins et une dizaine de personnes au stade. C'est des gros rois germains avec des glaives de maîtres. Ah là là, non mais les machettes. L'arme traditionnelle du français. Moi, mon grand-père, il avait toujours une machette sur lui au cas où il faudrait couper des ficelles. Évidemment. Donc une machette de 25 centimètres, quand même. C'est Tchaville ou on est sur Londres, là ? C'est quoi l'histoire ? Bientôt léger d'acide ? Que dire du lancer de canettes dans la façade de notre infrastructure qui aurait pu faire des blessés ? L'arbitre a quand même reçu des éclats de verre dans le bras. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Alors, quand on dit, voilà, insulte, machette de 25 centimètres. Bon, évidemment, vous vous pensez à Daniel le franchouillard insupportable. Eh bien, voici des photos du match. Et je vous laisse essayer de trouver quelle a été l'équipe qui a provoqué le désordre. Voilà, je fais d'autres photos. Je montre les photos. J'imagine que ce n'est pas évident. Alors, voilà, on a des joueurs, voilà, donc sûrement des racistes. Voilà, là, on a des personnages très, très haut en couleur. Mais alors, d'où viendrait le problème ? Puisque finalement, je ne vois ici qu'une république indivisible et laïque. Donc, voilà, évidemment, on essaie de comprendre ce qui se passe sur ce terrain. Puisque, bon, après tout, on a deux équipes qui se ressemblent et qui s'assemblent. Non, c'est marrant, c'est marrant. Je me pose des questions. Voilà. Alors là, j'imagine qu'on a monsieur l'arbitre qui a été menacé de se prendre des golden en pleine poire s'il avait l'audace de donner des cartons rouges. Le courage qu'il faut quand même pour menacer un type de 60 ans qui fait l'arbitre de foot dans une petite commune. J'imagine que le mec n'est même pas forcément payé pour la prestation. Alors, ça doit quand même être... Et donc, voilà, après toutes ces photos, si vous aussi, vous avez pensé à la lumière éclairée de l'intuition et de l'expérience que c'était bien évidemment l'équipe en blanc qui était problématique, je me serais aussi trompé, maladroitement. Il vaut mieux en France être blanc qu'arabe. Le hasard, c'est que ce n'est pas le cas. C'était l'équipe en vert. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors ? Que voici. Voici la sélection de FC Siré sur Vezouz. Donc, bon, je vous montre un peu l'endroit où on se trouve. Voilà la France. Là, on dit oui. Alors là, il y a des problèmes. 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 Donc, non, il y a des problèmes, voilà, c'est qu'en ville. Eh bien, non, il y a aussi des problèmes dans ce petit endroit qu'on appelle la Meurthe-et-Moselle et plus communément à Siré-sur-Vezouz, une magnifique commune de Meurthe-et-Moselle qui est bien heureusement frappée par la joie de la formidable créolisation. Parce que bon, là, on a quand même un peuple souverain issu de mille ans d'histoire sur son propre sol. Je crois reconnaître Bertrand, Bernard. Ah, ça me revient. Daniel. Alors ici, évidemment, on a le seul immigré de la bande. On va l'appeler Tom pour des raisons de confidentialité. Hugo, Antoine, Bernard, Jacques, Philippe, Patrice, Didier. Et puis là, le petit dernier, je crois qu'ils sont tous les deux frères. Je crois que c'est Jonathan. Une merveilleuse équipe française de souche de campagne qui, évidemment, provoque un petit peu, voilà, de désordre sur le terrain parce que, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, ils aiment bien chamailler. Bon, qui n'a jamais sorti de machette de 25 centimètres pour éviter de prendre un carton rouge ? Moi, je trouve, voilà, que la jeunesse se fasse, que l'immigration se fasse, enfin, bon. Et donc, je me suis un petit peu baladé sur le profil Facebook de l'équipe FC Sur Vezouz qui, évidemment, n'en démord pas, poste de magnifiques vidéos. Voici l'une des vidéos dans les vestiaires de FC Sur Vezouz postées il y a à peu près un an. Attends. Bon, en tout cas, on voit que l'immigré s'intègre bien à la bande. On voit qu'il est quand même chez lui, finalement, puisque, bon, c'est lui qui entraîne un peu le champ. Il essaye un petit peu de montrer sa culture aux Français qu'il accepte avec grande envie puisqu'évidemment, on les a chicotés. Moi, mes grands-parents le disaient souvent. On va te chicoter, là ! Ça, c'est des trucs que disaient souvent mes grands-parents. Pas étonnant de voir un immigré essayer d'apprendre sa culture à des magnifiques natifs de la région. Les gendarmes ont dû intervenir et venir avec plus de six voitures remplies. Alors, ça fait beaucoup de voitures pour des chamailleries de foot, quand même. C'est quand même dommage. Voilà. Première voiture qui était présente, et donc ils ont dû amener des renforts. Et il y a même une jeune gendarme qui s'est fait menacer au début de l'intervention. Bon, ça serait bien que les Français arrêtent d'être sexistes et misogynes. Les femmes peuvent aussi être gendarmes. Ça sert à rien, les blancs, là, les blancs-cosses. De continuer à être sexistes et racistes, s'il vous plaît. Bon, voilà, ça fait déjà beaucoup. Et le club annonce à la fin que tant que justice ne sera pas faite, le club fera grève et sera accompagné d'autres clubs partenaires. Ah là 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 ! Non, mais c'est quand même magnifique. On est quand même dans une époque où, en faisant du football dans une petite région reculée du fin fond de la France profonde, là où tu te dis, bon, t'es même pas en professionnel, c'est-à-dire que tu n'as même pas croisé le chemin de ceux qui n'ont que ça à faire. Vu que dans leur cité, en fait, à part d'île et du shit, ils font du foot. Tu n'as pas encore croisé leur chemin. Tu n'as pas encore mis les pieds dans le 93, que le 93 vient à toi. C'est un petit peu le delivery rule Uber Eats du 93. Dans ta petite région de meurtre et Moselle, la créolisation fonctionne à plein nez lorsque les machettes de 25 cm sont de sortie. Évidemment, le club de Cirée sur Vezouz n'a pas encore communiqué sur l'événement. Ce qu'il ne faudrait pas non plus abuser. On ne va pas répondre aux attaques racistes de l'extrême droite. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour, j'espère, pour des machettes un petit peu plus longues parce que là, on ne s'amuse pas assez. C'était Libris. On se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501